Hello à tous et à toutes j'espère vous allez bien aujourd'hui un unboxing sur des toys et oui vous voyez en bas c'est des tortues ninja j'ai reçu deux choses que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps on va commencer par celui là et l'autre jeu il est déjà déballé un jeu il était en tellement gros colis que j'ai dû le sortir mais je commence par celui là comme ça ça va vous fait une surprise c'est un jouet qui était sorti à l'époque et c'est une réédition plus rien dedans et voilà c'est le van tortue ninja de l'époque regardez ça si c'est pas beau c'est pas la version super seven qui coûte une blinde qui est plus grande sauf erreur c'est la version d'époque vous trouvez encore en réédition dans les 50 60 euros je crois encore après ça va augmenter bien sûr comme tous ces jouets attendez je prends un peut-être ça pour ouvrir ça va être mieux bon plus voir un jeu où je vous ai montré on voit le bus là il est en cartoon dessin elle est cool la boîte j'aime bien la boîte elle fait vraiment au school vraiment vraiment au school on va voir comment ça donne bah voilà regardez voilà vendu le bus on va sortir ça comme ça on voit tous les objets mettre dessus tac tac voilà le bus après la fin je vous les montre de près il ya déjà les stickers collés dessus voir c'est du plastique simple ça fait vraiment jouer à l'époque mais bon avec les figurines tout péter protection de devant je l'ai enlevé est ce qu'on peut ouvrir la porte ah cool attend si j'ouvre le toit ah ouais quand on ouvre il ya tout qui s'ouvre on voit la place pour mettre tous les 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 tortues dedans c'est tout simple ça fait vraiment plastique quand même des pocs chip ah ouais il faut fermer il s'ouvre tout seul en fait quand vous ouvrez toi il ya tout qui s'ouvre tout seul il ya quoi il ya qu'est ce qu'il ya là qu'est ce que nous avons là ah il ya un aileron ok d'accord plein de trucs désolé pour les bruits scotch partout le bol à cool ça attendez bien scotcher les trucs un les gars gardez ça le spoiler là avec le logo qui est super cool on va le mettre là le spoiler voilà il est mis teenage du temps ninja turtle le nom américain bas sur le jeu en français d'avaient changé le nom ça n'est pas mini déjà alors qu'est ce qu'on a bien le mode emploi la mode d'emploi je vais regarder ça sur la boîte en fait c'est un siège c'est un fauteuil qui s'ouvre de côté il ya les tacs ok ça c'est des bombes ça va pas dessus et les deux canons ok sur les rétro ils vont on va mettre ça les rétro c'est des phares avec les rétro ou la classique voilà pour le van tortue ninja maintenant on va passer chose sérieuse voilà la chose sérieuse c'est michelangelo mickey en 15 pouces giant size comme il dit sur le design de l'époque des tortues ninja des années huitantes pour moi c'est mes préférés il ya rien à dire voilà la boîte vous voyez qu'on pour bus c'est gros regardons ça ensemble qu'est ce que ça donne ce mickey donne il ya des scotches partout comme d'hab c'est pas cassé la boîte dieu sait comment ça accrocher il est assez loin tout de suite il est assez lourd ça envoie la boîte de côté on voit michelangelo et derrière moi un peu tous les visages qui a les positions vous pouvez le voir alors qu'est ce qu'on a sûrement 15 mille trucs à déclipser derrière ouais c'est du plastique bon on va franchement je suis pas fan de ces élastiques parce que si vous les remettre en boîte en général vous n'avez pas à tout remettre comme il faut les lanières en métal ouais ça vous arrivez mais en plus il est scotch derrière sur une métal regardez ça c'est scotché derrière il ya 15 victor de mieux alors vous savez quoi je les coupe parce que là franchement garder ça il ya moi je sais pas sérieux à voir mais ils font 15 tours on dirait que le truc il va se barrer côté non mais il est il est énorme et il pèse son point regardez la bête regardez regardez moi le truc ça tient debout ça ouais ça tient les bras un peu en avant il faut trouver la bonne position mais ça a l'air de tenir ah oui il ya beaucoup de position ah ouais franchement non franchement et la qualité est bonne plastique il ya plein de crans là ça c'est sans cuir ça on dirait non c'est du plastique mais je sais pas on dirait du cuir plastique je sais pas c'est bizarre on a les nunchaku je vais essayer de les sortir sans tout péter parce que niquez sans nunchaku alors les chaînes sont en métal je sais pas si on peut les mettre derrière quand il faut desserrer le truc c'est dommage qu'ils n'ont pas fait les trous pour mettre une nunchaku oui derrière il n'y a pas les les encoches il faut les mettre dedans le truc peut-être je sais pas on verra ça après je sais pas enlever l'élastique là les deux nunchaku on a des tranches de pizza on a plusieurs mains et on a un autre visage un peu méchant le méchant je l'aime bien on va sortir le méchant il est aussi attaché par quinze mille cordes non mais regardez le truc mais le délire bon allez hop d'accord c'est le ciseau sans tout péter oula à vache je suis pensé avec le ciseau bravo non mais ouvrir ces trucs c'est 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 la guerre du golf quoi la tête fâchée je la préfère par contre ça ça un t'enlève le nœud de celle là ok ça s'enlève là regardez tac hop toi ou la vache c'est du costaud ah ouais regardez c'est une grosse oula j'ai le bus a failli foutre le camp impossible à remettre je suis sûr ça c'est là qui te dit pourquoi tu as enlevé alors un gamin bonne chance pour qu'il remette ça vache ça va être chaud à remettre va être très chaud on les mains on a plusieurs mains on a un bouclier tranche de pizza pizza le bouclier je sais pas ce que c'est ça est-ce qu'il le montre sur la boîte ce que c'est il n'y a pas de mode d'emploi dedans c'est une sorte de de lance crochet il ya un câble dedans ah oui je vois la ficelle ah oui on peut tirer ouais bon super j'ai réussi à la mettre alors il faut forcer les gars faut vraiment forcer je vous le dis tout de suite il faut forcer comme un fou je remets le nœud elle pèse on dirait de la résine quoi qu'est ce qu'on lui fait on lui met ses nunchaku voilà j'ai encore la radio pour parler hein j'ai vu dedans là bon je vais pas tout sortir vous voyez en gros comment elle est comment est ce toys ce big big size bah tiens on va me prendre le petit que j'ai que j'ai que j'ai là il est là voilà vous voyez la différence il est grand je vous dis qu'il est grand chaque coup il est plus grand que après cela mais peut-être que le nunchaku franchement je vais regarder encore un peu franchement il est cool ouais j'aime bien que la tête un peu plus vénère il en fait plus cool oui rigole c'est drôle aussi mais je le préfère que la tête vénère vous pouvez bouger même le pied en bas là j'ai vu celui-là je vais essayer de le mettre dans le dos ou je vais les mettre à deux côtés peut-être ça passe là si je mets les deux comme ça attend ouais comme ça 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 donne pas mal je trouve ça donne pas mal je peux la mettre de l'autre côté la pizza comme ça on la voit un peu comme ça c'est plus cool tu manges comment la pizza comme ça normalement ouais comme ça allez la met comme ça c'est cool je sais pas si je peux baisser un peu baisser le bras et là on peut le non là il est monté à fond la main on peut la tourner un peu ah ouais comme ça je vais manger ma pizza puis là le nunchaku on peut peut-être lui monter un peu la main je vais te le foutre sur la tranche le nunchaku tu vas voir attends c'est là un peu ouais il y a pas mal de crans là il est au maximum non ça va je peux bouger un peu là voilà franchement vraiment pas mal voilà pour c'est ce site tortue ninja ce michelangelo j'ai pris que ton mickey je sais pas s'il y a les autres moi j'ai vu que michelangelo peut-être des autres vont arriver moi je prendrais que mickey c'est mon préféré bah ça c'est le mien d'époque il colle un peu le plastique c'est le mien d'époque il me reste que ça il doit me rester un samouraï aussi et je crois qu'il peut être un leonardo qui doit me rester mais j'ai plus les uns ça c'est le seul qui me reste avec ça après j'ai acheté toutes les rééditions en boîte je les ai tous tous les principaux je vous avais fait une vidéo du reste que je mettrai en lien j'avais acheté les gentils et les méchants là en boîte sorti des packs qui sont pas mal croissant ou quasi à cela mais ça c'est sud époque ils tiennent bien pour l'époque c'est des bons jouets et ce nouveau second mickey j'ai joué le jour une résine peut-être un jour j'en prendrai une s'il a une jolie un peu plus agressive mais j'ai trouvé cool celle là j'ai vu ça j'ai dit cool grande comme ça je la trouve chouette je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve qu'elle fait le taf le prix c'était dans les 150 je crois à peu près c'est pas donné non plus mais bon c'est grand et à du point c'est pas de la camelote on voit que le plastique c'est de bonnes factures donc chaque coup sont cool je vais voir si je laisse comme ça où je les mets dans chaque main un dans chaque main on verra moi je vous fais la vidéo de tout près j'espère que ces deux toys tortue ninja vous ont fait plaisir moi je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas l'important c'est de vous amuser bye bye je vous dis à tout bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501